Améliorez votre expérience sur internet avec Surfshark. Regardez tout le contenu que vous souhaitez, où que vous soyez. Faites des économies sur vos achats. Préservez votre confidentialité lorsque vous surfez sur internet. Le meilleur bon plan de Surfshark est disponible ci-dessous. Est-ce que tu sens que Joris a des jambes, a suffisamment de jambes pour ce week-end ? Il a deux jambes encore, ça va, tu vois bien. Il a sa tête aussi. Est-ce que tu considères ce match contre Lorient, c'est un match à 6 points ? Oui, c'est un match important, bien sûr. Si on gagne, on les met à 6 points, déjà. Ce serait une bonne chose pour nous. Mais ça va être un match difficile. On s'attend à un match difficile. Parce qu'il reste sur des prestations à l'extérieur de bonne facture. À nous de faire ce qu'il faut pour les faire shooter. Est-ce que tu as le sentiment que c'est une équipe qui est totalement différente du match allé, qui s'est, malgré son classement, quand même reprise ces dernières semaines ? Ils ont modifié pas mal de joueurs. Ils ont mis beaucoup de sous aussi, à la 13. Oui, ce n'est pas la même équipe qu'on a rencontrée au match allé. Ça, c'est une certitude. Après, ils sont derrière nous aujourd'hui. À nous de faire ce qu'il faut dans le contenu de notre match pour remporter la victoire. Ça nous appartient. On avait entendu Téji, après le match du Havre, en disant qu'il ne faut pas se relâcher. Il reste encore beaucoup de matchs pour aller se maintenir. Il disait qu'on a fait une bonne semaine d'entraînement validée par le Havre. Est-ce que tu sens que cette semaine aussi, la semaine a été bonne ? Et que tu sens les joueurs encore très impliqués avant ce match, qui peut s'apparenter presque à une finale pour vous ? Normal qu'ils soient impliqués. Si ils ne sont pas impliqués, c'est qu'on n'est pas dedans. Tout le monde a envie de faire une bonne prestation pour gagner. Mais ça n'a pas de match facile, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Il va falloir être très solide et qu'on soit bon avec le ballon. Michel, est-ce que vous continuez d'essayer de prôner, faire infuser cette zen attitude qu'on a vu lors du match du Havre, notamment ? On n'était pas zen avant le match. Après, il faut que les joueurs soient relâchés. Il faut qu'ils aient envie de jouer, de créer des bonnes situations pour pouvoir marquer des buts. Parce qu'on n'avait pas bien fait en première mi-temps. On a eu du mal à combiner. C'est le lot des équipes qui sont à la lutte avec nous. Il n'y a pas beaucoup de matchs aussi flamboyants non plus. Lorient, ils vont venir avec des certitudes aussi, mais ils sont comme nous. S'ils sont là aujourd'hui, c'est qu'ils ont manqué beaucoup de choses aussi. Nous, on a notre façon de jouer. On a des joueurs de qualité aussi. Il faut rester rigoureux quand même, quoi qu'il arrive, pour qu'on soit solide. Michel, est-ce que la forme actuelle de Moussa te pose un problème dans le jeu ? Parce qu'on a vu l'équipe qui penchait beaucoup sur Arnaud, par exemple, au Havre. Et Moussa, même s'il fait le décalage sur le but, on sent qu'il est moins… Il est moins influent, oui. Il est moins influent sur les derniers matchs, il est moins influent. Après, il a toujours des étincelles dans un match. Il est capable de faire des bonnes choses. Après, il a à lui de bien gérer en dehors du foot. Aujourd'hui, voilà. Tu te l'expliques, cette intermittence qu'il a au cours des matchs ou actuellement ? Il y a le Ramadan. Je pense qu'il y a un peu de fatigue aussi là-dessus. Il y a eu de sélection. Le niveau de ces matchs-là n'est pas le même niveau que Jean-Pierre Français. Il y a une adversité devant lui qui est différente. À lui de retrouver le niveau qu'il avait. Mais il a la capacité de le faire. Le maintien passera forcément par des performances à la Mousson, Michel, où vous n'avez gagné que deux fois depuis le début de la saison. Est-ce que tu sens une certaine pression chez les joueurs ? Et il me semble que quand tu es arrivé, est-ce que tu as été tenté d'aller t'entraîner une fois à la Mousson avec cette équipe-là pour peut-être essayer d'enlever cette pression-là ? On l'avait demandé et la mairie avait mis le veto. Est-ce que tu sens une pression particulière à la Mousson chez les joueurs maintenant, aujourd'hui, avec cette série ? Trois victoires du coup ? Non, non, non. Pas du tout. Michel, qu'est-ce qui fait que vous soyez plus efficace sur les coups de pied arrêtés, notamment les corners depuis quelques journées, alors qu'en début de saison vous aviez du mal ? C'est quoi ? C'est juste le travail qui paye ? Oui, on en répète souvent à la veille du match ou quand on fait des grandes oppositions comme nous. Oui, on le travaille. On travaille les positions des joueurs. Après, on sait qu'on a un bon tireur. Et puis voilà, à l'huile de bien distiller ses centres et aux joueurs d'être bien positionnés pour marquer. Il a modifié sa façon de frapper TG un petit peu par rapport au début de saison ? Non, mais comme on positionne certains joueurs à certains postes, il faut qu'on continue à bien le faire. Il faut bien cadrer le but pour être au bon endroit quand il y a des déviations, comme on l'a fait au Havre. Il faut que chacun ait un déplacement à avoir. Il faut bien le faire. Au Havre, tu avais innové, enfin innové, c'était la deuxième fois, mais tu avais mis Béchir en numéro 6. Est-ce que ça t'a donné envie de retenter l'expérience ou pas ? Ben là, on a Kiki qui est out. Non, il y a normalement, il y a Joris qui revient. Même si ça fait trois semaines qu'il n'a pas joué non plus, il va être en manque de rythme aussi. Ben oui, mais normalement Béchir, il va descendre d'un cran. Même si j'ai bien aimé son match. Je l'ai aimé parce qu'il a, même si techniquement, eu des déchets. Notre joueur aussi a eu des déchets. Et moi, je trouvais qu'il avait bien aimé. Tu as parlé de l'absence de Kiki pour la commotion. On a lu l'interview de Raphaël Varane cette semaine. Est-ce que c'est un sujet qui devient important, les commotions ? On sait qu'au rugby, c'est quelque chose qui est… Alors, le sport est évidemment différent, qui est pris très au sérieux. Est-ce que c'est quelque chose que, quand toi, tu étais joueur, vous en avez eu conscience ? Est-ce que tu sens aujourd'hui que les joueurs sont alertés sur ce sujet-là ? Non, mais c'est normal de protéger les joueurs aussi. On ne peut pas non plus faire n'importe quoi. Mais j'avais dit, à la fin du match, à notre époque, il n'y avait pas tout de commotion. On jouait. On prenait les tampons, on jouait. Quand on ne pouvait pas jouer, on sortait, mais on jouait. Et c'est bon et c'est une bonne chose pour les joueurs qui sont protégés aussi. Kiki, il avait fait une commotion il y a un an, mais il en avait fait une aussi avec Metz. Du coup, il en est à trois. Est-ce que tu sens qu'il est… Non, mais il faut qu'il se protège plus. On a le droit de sauter et de se protéger avec les bras aussi. Ce n'est pas mettre des coups. Il faut savoir. De toute façon, pour sauter, il faut pousser les bras. Ils sont là pour te faire monter aussi. Tu as le droit de te protéger. Après, bien sûr, tu n'as pas le droit de mettre des coups de coude. Il vaut mieux se protéger quand même. Mais est-ce que tu penses qu'il va y avoir une certaine appréhension chez lui finalement ? Non, je ne crois pas. Je ne pense pas. Moi, je n'avais pas d'impression que j'ai eu plein de fractures, plein de trucs. Derrière, c'est un état d'esprit, d'engagement. C'est comme au rugby. Les mecs, ils n'ont pas peur. Ils s'engagent. Même si c'est encore plus dangereux qu'au foot. Au niveau des cervicales, au niveau… Mais bon, ils font beaucoup de muscu aussi au rugby. Ils ont des coups… Michel, est-ce que vous pouvez nous parler des dernières semaines que vient de vivre Minkarelli ? Comment vous les jugez, sa progression ? Non, je l'ai dit à la fin du match. C'est un gamin qui a du potentiel maintenant et qui continue à progresser toujours. Je n'ai pas de problème avec lui. Il est à l'écoute, il travaille. Il est à lui de continuer à être encore meilleur, à mieux défendre encore. Techniquement, il est empourré. Là, ça fait deux matchs d'affiliés contre Paris. Et contre le Havre, il met des passes décisives. Même si on ne lui a pas compté contre Paris. Parce que le défenseur avait dévié un peu, mais bon… Le centre, c'est lui qui l'a mis. Non, c'est bien. Où est-ce qu'il doit progresser ? Où est-ce qu'il a vraiment une marge de progression ? Maintenant, défensivement encore, de mieux défendre. Mieux se positionner. Pas partir à tous les coups, attaquer à bon escient. Les attaques intelligentes. C'est sa formation déliée qui fait qu'il est encore beaucoup porté vers l'avant ? Oui, mais à un moment donné, il ne faut pas partir tout le temps. À des moments, il faut être… Quand il a du monde devant soi, on ne peut pas dédoubler tout le temps. On peut être en soutien. Mais l'écoute, ce n'est pas le problème. Je suis absente pour 4 heures jusqu'à le premier jour.